Bien-aimés, frères et sœurs en Christ, c'est Frère Frank qui vous parle depuis le Centre Missionnaire International de Krefeld en Allemagne. Nous sommes tout simplement reconnaissants envers notre Seigneur et Sauveur d'avoir été avec nous pendant ces réunions lors de ce dernier week-end. Les gens sont venus de loin et de près de toute l'Europe. Ils ont même conduit depuis la Roumanie, de l'Italie, de différents pays, et certains ont dû conduire 1400 et quelques kilomètres. Pour écouter la parole de Dieu, pouvez-vous imaginer, mais bien-aimés, la sincérité, l'honnêteté qu'on doit avoir envers Dieu pour apporter la précieuse parole de Dieu à ceux qui ont faim et soif d'entendre la parole de Dieu ? Réellement, Dieu a envoyé une famine pour entendre sa parole, sa parole originale telle qu'elle est sortie de sa bouche. Mais bien-aimée, le temps dans lequel nous vivons est certainement le temps le plus important dans l'histoire de l'Église et le retour de notre Seigneur est imminent. Et le message qui devait précéder en tant que le dernier appel avant le retour de l'Époux est maintenant en train d'atteindre les extrémités de la terre. Nous sommes simplement tout à fait reconnaissants d'avoir la possibilité pour que les gens puissent se joindre à nous partout dans le monde, d'être en ligne et en contact, écouter les prédications, les enseignements, de la manière dont nous apportons la vraie parole de Dieu par le message du temps et de l'heure. Mais bien-aimée, notre sujet principal était Matthieu chapitre 24 et Matthieu chapitre 25, en montrant que toutes les choses que notre Seigneur avait prédites s'accomplissent juste avant le retour de notre Seigneur. Toutes les guerres, tous les tremblements de terre, tout ce que notre Seigneur avait prédit s'accomplira. Et dans Matthieu chapitre 25, on verra aussi Matthieu 25 chapitre 25 s'accomplir. Mais avant cela, Matthieu 24 doit s'accomplir. Toutes les choses écrites dans Matthieu chapitre 24 doivent s'accomplir. Même jusqu'à la déclaration que notre Seigneur avait faite au sujet du Serviteur fidèle et prudent qui doit distribuer la nourriture dans Matthieu chapitre 24 à partir du verset 45 au verset 47. Mais bien-aimée, que vous l'acceptiez ou pas, c'est ainsi dit le Seigneur, dans sa parole, que juste avant, avant Matthieu chapitre 25, voici l'époux vient, sortez, allez à sa rencontre. C'est ainsi que Matthieu chapitre 24 est en connexion avec Matthieu chapitre 25. Le message de l'heure, c'est la parole promise pour aujourd'hui. Et Dieu a utilisé Frère Branham d'une manière formidable, que ce ministère unique que nul autre n'avait jamais eu sur la terre. Nous sommes reconnaissants et particulièrement, je suis reconnaissant d'avoir été un témoin oculaire, auriculaire de ce puissant ministère, comme ce qui avait eu lieu au jour du Fils de l'homme, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, se répétant dans notre temps pour attirer notre attention à ce que Dieu était en train de faire et ce qu'il est en train de dire. Et c'est ainsi que nous comprenons que le message est la parole promise de Dieu pour aujourd'hui. Premièrement, nous comprenons qu'un prophète promis devait venir pour restaurer, pour nous ramener au commencement même des pratiques des apôtres au jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit fut répandu, fut déversé et la première prédication avait été apportée. Comme j'ai l'habitude de le dire, la première et la dernière prédication doivent être la même, doivent être identiques. Le premier et le dernier baptême doivent être identiques. Tout doit être restauré. Maintenant, venons-en au point principal. Nous comprenons qu'il y a tellement d'interprétations différentes des choses dont Frère Branham a parlé. Pourquoi est-ce que c'est ainsi ? Il y a tellement d'interprétations sur ce que la Bible dit, sur ce qui est dit dans la parole de Dieu et chaque église montre la Bible. Et en ce moment, nous avons 347 églises dénominationnelles protestantes unies dans le Conseil mondial des églises. Et elles disent toutes, nous prenons la Bible, nous croyons la Bible, mais elles interprètent la Bible selon leur propre manière de voir. Maintenant, en regardant parmi ceux qui croient le message de l'heure, un frère a une certaine révélation et un autre, une autre révélation, et ils disent tous, le prophète l'a dit, le prophète l'a dit, et aboutissent à des différents conclusions complètement différentes. Et en apportant des divisions parmi ceux qui sont appelés à sortir, un, il y en a un groupe qui suit tel frère, et un autre groupe suit un autre frère, et c'est ainsi qu'il y a un grand nombre de directions parmi ceux qui croient le message de l'heure. Mais bien aimé, Premièrement, vous avez le droit de demander à ces frères, à ces frères que vous suivez, s'il vous plaît, faites-nous savoir, dites-nous, quand est-ce que le Seigneur vous a appelé, quel est votre mandat, quel est le mandat que vous avez reçu, où et comment vous avez commencé après que le Seigneur vous ait appelé. Et, bien sûr, vous allez entendre des déclarations qui n'ont vraiment pas d'importance ou de sens. Et chacun a sa propre histoire. Et, mes bien-aimés, frères, à cause de la grande responsabilité que j'ai devant le Seigneur, je dois dire ceci, devant le Dieu Tout-Puissant, je n'ai pas seulement connu frère Bernard pendant dix ans, mais j'étais un témoin, et non seulement un témoin dans ces réunions, mais en Allemagne et aux États-Unis, mais quand le Seigneur, avec une voix puissante et d'autorité, m'a appelé, ce lundi matin, le 2 avril 1962, et frère Branham a confirmé cela le 3 décembre 1962. et en mettant fin à cette conversation vraiment très importante en disant, frère Franck, attends pour la distribution de la nourriture jusqu'à ce que tu reçoives le reste de la nourriture qui a été emmagasinée. Vous connaissez tous ce témoignage, et mes amis, depuis que frère Branham fut repris auprès du Seigneur, j'ai apporté le message de l'heure personnellement en visitant plus de 150 pays en prêchant la vraie parole de Dieu. Le message et la parole sont la même chose. La parole c'est le message et le message c'est la parole. Et c'est ainsi mes bien-aimés. Vite retournons à Matthieu chapitre 24 au verset 45 jusqu'au verset 47 qui m'a été adressé directement d'une voix audible de la part du Seigneur et dans Matthieu chapitre 25 quand le temps sera là que la nourriture spirituelle, la parole précieuse de Dieu qui fut révélée à frère Branham sera prêchée. Ça sera en ce moment-là le dernier appel, le dernier message. et c'est le temps quand l'écriture dit alors, alors, Matthieu chapitre 25 verset 1 alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges. Mais bien-aimés, ceci est le temps. et pour conclure notre exhortation comme il a été dit à frère Branham de même que Jean-Baptiste fut envoyé pour précéder préparer la première venue de Christ, tu es envoyé avec un message qui précédera la seconde venue de Christ. Le Seigneur a repris son messager mais le message et restez avec nous. Que le Dieu du ciel vous bénisse et peut-être vous pouvez vous connecter lors du prochain premier week-end et qui sera le dernier de cette année qui commence l'année prochaine le samedi 31 et le dimanche 1er janvier et par la grâce de Dieu nous aurons notre prochaine réunion internationale cette fois-ci il y avait plus de 800 personnes rassemblées avec nous et la parole de Dieu est précieuse. Je ne m'efforce pas mais je crois que le temps est arrivé pour nous de vérifier et de comparer toutes choses par rapport à la parole de Dieu et retourner à Dieu à sa parole aimer Dieu aimer la parole aimer le messager aimer le message et être unis et non suivre un homme mais suivre Jésus Christ sur tout le chemin jusqu'à son retour et nous serons pris avec lui seulement ceux qui font partie de l'épouse écoutent ce que l'époux a à leur dire que les bénédictions du Dieu tout-puissant soient avec vous dans le saint nom de Jésus Amen Amen